La chronique de Hassan Kassimi Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous ? Très bien, très bien. Alors on va parler aujourd'hui de l'indépendance de l'Algérie et le délire paranoïaque de l'extrême droite française. Nous relevons une animosité intensive de l'extrême droite française à l'égard de l'Algérie. Pourquoi, d'après vous, ce courant politique cultive tant de haine à l'égard de notre pays ? Effectivement, c'est une très très bonne question et l'actualité est là. Et là, on doit rappeler certains faits historiques. Jean-Marie Le Pen, un tortionnaire de la bataille d'Algérie, est un fervent activiste de l'Algérie française, dont le parti a fédéré tous les anciens vétérans vichistes et de l'OAS. L'extrême droite française a fait jonction avec les courants politiques coloniaux, chouanistes, nazistes, marzainistes, pour faire la promotion des valeurs de la colonisation. L'Algérie indépendantiste, avant-gardiste, milite toujours pour les causes justes, est un pays qui dérange. Peut-on en dire alors que le Rassemblement National est l'héritier de l'idéologie coloniaque de l'Algérie française ? Effectivement, l'extrême droite française a toujours considéré que c'est l'Algérie qui a mis fin à la grandeur coloniale de la France. Ceci explique pourquoi ce parti revanchard cultive tant de haine à l'égard de l'Algérie. L'extrême droite française continue sa guerre contre l'Algérie, et cela constitue un rempart infranchissable pour la normalisation des relations entre nos deux pays. A chaque fois que l'extrême droite fait pression sur le gouvernement français, celui-ci affiche des attitudes inamicales, voire hostiles à l'égard de l'Algérie. L'Algérie est un pays indépendant, il est regardant et très méticuleux sur sa souveraineté. Dans tous les cas de figure, à chaque fois que la France dérape, l'Algérie prend ses distances et elle a toujours affiché sa colère et son mécontentement. Vous avez raison, cela se répercute sans aucun doute sur la qualité de nos relations. Tous les présidents français avaient les pieds et points liés sur les questions de la mémoire et de la colonisation. Pourquoi le président Macron n'a pas reconnu les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité de la France coloniale en Algérie ? La droite et la gauche de la classe politique française ont toutes cautionné la colonisation de l'Algérie, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Algérie. Le président Macron ne dispose plus des leviers de commande de la gouvernance pour reconnaître les crimes de guerre et les génocides commis en Algérie. A l'occasion des massacres des Algériens du 17 octobre 1961, l'ambassade de France en Algérie a publié la déclaration du président Macron faite sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas lu le tweet du président Macron qui a été repris par l'ambassade de France, je vais vous citer ce tweet. Le 17 octobre 1961, la manifestation d'Algériens était réprimée sous l'autorité de Maurice Papin. La France se souvient des morts, des blessés, des victimes, des faits inexcusables pour la République. Avec lucidité, nous regardons l'histoire en face pour dessiner l'avenir. Je vais vous faire quelques commentaires sur ce tweet pour un peu essayer de lever le voile sur les points sombres de ce tweet qui n'ont pas été volontairement cités. Ce tweet contient beaucoup de nantis. En premier lieu, on ne peut pas construire entre nos deux pays un avenir meilleur quand l'hostilité est érigée en politique de l'État français. Ce tweet prend le soin de retirer subtilement l'expression « État » qui est permanent dans le temps pour le remplacer par la République qui n'est qu'une forme éphère mère d'organisation d'un système politique. C'est l'État qui est responsable et on n'attaque pas la République en justice. Le tweet ne dit pas que les manifestations des Algériens à Paris étaient pacifiques. Ce tweet ne cite pas la qualité de Maurice Papand qui a agi en qualité de préfet de police et en cette qualité il engage la responsabilité de l'État français. Ce tweet considère que cette répression est inexcusable pour la République. Mais il ne dit pas que cette répression est condamnable pour mettre hors de cause l'État français qui n'est pas cité dans ce tweet. Ce tweet ne fait pas la liaison entre la répression de la police française et les victimes. D'ailleurs, il ne cite même pas l'identité algérienne, uniquement des morts, des blessés et des victimes sur un temps impersonnel. Si ce tweet précise que cette répression s'est déroulée sous l'autorité de Papand, par contre, il n'indique pas que la répression s'est déroulée sous la direction de l'État français. Ce tweet, totalement escamoté des faits réels et des responsabilités de l'État français, est une autre fausse version de la colonisation que l'Algérie ne valide pas. Merci Hassan Kassimi pour toutes ces précisions. On se dit à demain. Sous-titrage ST' 501